... Comme l'a dit la présidente de l'AJS, nous étions très enthousiastes lorsque le président de la République, et nous devons insister sur cette promesse du président de la République, cette décision, lorsqu'après les événements qui ont eu lieu, qui ont provoqué la mort de trois femmes après une tentative ou un viol, donc de criminaliser, et je dis bien criminaliser le viol et la pédophique. Je pense que les rédacteurs de ce projet de loi sont très loin de la promesse qui a été faite par le président de la République. Et nous allons du point de vue strictement juridique, nous ne voulons pas nous baser simplement sur, disons, des sensations, des sentiments, mais nous avons travaillé sur le projet de loi, et la première chose qu'on peut souligner, c'est même l'intitulé de ce projet de loi, montre qu'il ne s'agit pas de la criminalisation du viol et de la pédophie. Effectivement, on vous parle d'un projet de loi modifiant la loi 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal. Le code pénal est très vaste. En principe, quand on parle de criminalisation, et je prends l'exemple de la loi Latifié, on a dit projet de loi modifiant les articles 95 à 103 du code des drogues. C'était très clair. Il s'agissait là, effectivement, d'une criminalisation, donc du trafic des drogues. Ici, il n'est fait aucune allusion à la criminalisation du viol et de la pédophilie, et nous verrons, en regardant le texte, que, effectivement, c'est parce qu'il n'y a pas eu, effectivement, criminalisation du viol et de la pédophilie. Lorsque nous lisons aussi l'exposé des motifs, nous nous rendons compte qu'il y a certaines phrases qui sont assez ambiguës. J'en voudrais pour preuve le paragraphe déjà 4 de ce projet de loi, qui dit que la criminalisation des formes les plus graves, il faut retenir, des délits sexuels s'imposent pour à la fois dissuader les éventuels auteurs d'agressions sexuelles et les punir sévèrement en cas de passage à l'acte. Il n'est pas dit que il fallait criminaliser le viol ou la pédophilie. Le présent code, le paragraphe 5 de la loi, vise ainsi à durcir la répression du viol et de la pédophilie, avec des sanctions pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Il n'est pas dit que c'était pour criminaliser le viol et la pédophilie. Et je m'en expliquerai dans le corps du texte. Lorsqu'on va dans le corps du texte, et je pense que les rédacteurs eux-mêmes ont montré qu'il n'y avait pas, encore une fois, la criminalisation du viol et de la pédophilie, le viol en lui-même, mais qu'il y avait effectivement, pour certains cas de viol, une criminalisation. Et pourquoi on arrive à cette, disons, conclusion ? C'est parce que, et c'est réconfortant pour nous, parce que ça nous confirme dans cette thèse-là, l'article 7 vous dit que les peines en matière criminelle sont la réclusion criminelle à perpétuité, la réclusion criminelle à temps, la détention criminelle à temps, la dégradation civique. C'est clair. Pour les juristes, c'est très clair. Et là, je vous passerai certains articles, puisque ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est y a-t-il eu, oui ou non, criminalisation du viol et de la pédophilie. Et donc, je vais aller directement aux articles qui parlent du viol et de la pédophilie. Alors, quand je vais à l'article 320, je lis que la définition, on garde la définition qu'il y avait dans l'article, dans la loi de 1999, qui a modifié la loi de 1965. Oui, c'est la même définition, tout acte de pénétration sexuelle, de quelle nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. Voilà ce qui est extrêmement important, c'est la suite. Le viol est puni, c'est le nouvel article 320, d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de criminalisation. Le viol, et en lui-même, est un délit. Jusqu'à présent, ce qui a été fait, c'est qu'on a ajouté une amende, parce que je ne le voyais pas dans l'ancien article, à moins une amende, de 500 000 à 5 millions de francs CFA. Alors là, je trouve quand même que c'est grave. C'est d'autant plus grave que tout à l'heure, je vous ai lu une phrase de l'exposé des motifs qui disait que la criminalisation s'impose pour les délits sexuels les plus graves. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le viol n'est pas considéré, le viol en lui-même, comme un délit grave. Et c'est extrêmement grave d'avoir cette pensée-là, que le viol en lui-même n'est pas considéré comme un délit sexuel des plus graves. Si l'on sait quelles sont les conséquences psychotraumatiques du viol, qu'est en fait une véritable destruction de la personne humaine. Et je trouve que c'est extrêmement grave qu'on laisse encore le viol être un simple délit. Effectivement, on vous met après, concernant le viol, non absent les dispositions de l'article 432, à circonstance atténuante, le viol est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans, sans possibilité de réduction au-dessus du minimum, même s'il a entraîné. Alors, comme on parle de réclusion criminelle, ça veut dire qu'on criminalise. Donc, on criminalise le viol que s'il y a des circonstances aggravantes. Donc, s'il y a eu... Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, pour les auteurs de viols, arrangez-vous, ne mutilez pas, ne tuez pas, essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas de conséquences ou de circonstances aggravantes et la situation sera exactement la même que celle qu'elle a juste à présent, en ce moment. Donc, je trouve que là aussi, c'est vraiment un scandale. Donc, s'il a entraîné, on vous dit donc, pour l'enfant, sur un enfant au-dessus de 13 ans, ou une personne particulièrement vulnérable, s'il a entraîné, c'est-à-dire encore une circonstance aggravantes, on reste pratiquement sur les mêmes peines. Et si le viol a entraîné la mort, s'il est précédé, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Là, je trouve qu'il n'y a pas tellement de changement, parce que quand il a entraîné la mort, c'est ce qu'on retrouvait dans le code, dans la loi avant. C'était l'assassinat. On disait qu'en cas de mort, le viol entraîne, est considéré comme un assassinat. Donc, il n'y a pas eu, je pense, de changement. Ensuite, on parle de l'attentat à la pudeur. On dilue un peu, on dilue un peu, le viol avec les attentats à la pudeur, l'attentat qui sont commis. Donc, nous passons et nous disons à ce niveau-là, de façon claire et nette, que la décision du président de la République de criminaliser le viol n'a pas été respectée par les rédacteurs de ce projet de loi. Alors, ils le mettent dans une situation qui est extrêmement délicate, parce qu'il a bien dit, au su et au vu de tout le monde, après ces événements odieux, qu'il fallait criminaliser le viol et la pédophilie. Donc, pour le cas du viol, je pense que ce n'est pas la peine d'aller plus avant. Le viol n'est pas criminalisé en lui-même et c'est un scandale. L'article 320 bis qui parle de la pédophilie. Là aussi, on était très enthousiastes en voyant que vraiment, ces faits aussi qui sont extrêmement graves, le président de la République conscient de cela avait décidé de les criminaliser. Il y a eu, c'était avant, disons, englobé dans certaines dispositions, toujours l'article 320 bis, qui ont été repris et on n'en a fait qu'un seul article 308 qui, à ce moment-là, définit en quelque sorte la pédophilie. C'est un nouvel article, mais là encore, il n'y a pas de criminalisation. Puisqu'on vous dit que tout acte, geste, attouchement, caresse, manipulation pornographique, utilisation d'images ou de sons par un procédé technique quelconque à des fins sexuelles sur un mineur de 16 ans de l'un ou de l'autre sexe constitue un acte pédophile puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans. Emprisonnement. Ils ont dit même, eux-mêmes, à l'article 7, que les peines de crime sont, et je vous l'ai lu, donc ça veut dire quoi ? Eux-mêmes, ils le disent, ils le reconnaissent, que la pédophilie n'est pas criminalisée. ils ont et j'en ont dit que la pédophilie, ils ont des inquérences,